Jean-Michel, FC7-3, Monaco 0, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu considères que c'est la prestation la plus accomplie, la plus aboutie du FC7 depuis le début de la saison ? Ouais, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, on est bien entré dedans, tout le monde était impliqué. Vendredi, enfin hier, on a beaucoup parlé, quoi faire, toi tu fais ça, il fallait se battre, etc. Entre nous, en dehors des coachs, ça a payé, beaucoup d'efforts, et après ça paye, quand tu serais jusqu'au bout, ça paye. Sur la physionomie du match, on peut dire que ce but assez bizarre contre l'Hurkan vous a quand même bien facilité la tâche et vous a mis énormément en confiance ? Il fallait qu'on ait un peu de chance, ça fait je ne sais pas combien d'un match que devant on n'arrive pas à marquer, ou on prend un coup franc, je fais un dixième, des trucs comme ça, et voilà, à force de bosser, d'être sérieux, on savait que ça allait tourner, et ce match-là, ça tournait en notre faveur, et après on a su, pas comme très juste, pas comme très juste à être derrière, à rester le zéro, on a dit qu'il faut qu'on pousse, il faut qu'on est un deuxième, un troisième, et voilà, pour les couper dans leur élan, et ce qu'ils ont fait, ils ont pris un roux, etc. Après, tout s'est enchaîné, quoi. Alors, le prochain match de championnat, vous vous déplacez contre le leader actuel, Marignane Gignac, comment vous l'envisagez ce match ? Est-ce que vous l'envisagez avec un peu plus d'appétit, un peu plus de gourmandise par rapport à ce 3-0, ou vous y allez quand même prudemment ? Franchement, pour moi, ce match était un peu plus décisif, dans le sens où il fallait vraiment qu'on gagne, pour ne pas être en retard, et je pense que Marignane, les connaissant, parce que j'ai joué là-bas, je sais qu'ils sont largement prenables, et que si on réitère une prestation comme on a fait là, pour moi, il n'y aura pas photo, parce qu'en parlant avec eux, je sais qu'ils ne sont pas d'une bonne période, malgré qu'ils gagnent. C'est un peu plus compliqué, oui. Mais je pense qu'on a l'argent de quoi faire. Monaco, ils étaient sixièmes, nous deuxièmes, et on voit qu'on arrive à l'armée 3, même si l'équipe, elle tourne tout le temps, mais je pense qu'on n'est pas à notre place, et je pense qu'on peut aller titiller n'importe quelle équipe. Et pour terminer, sans mentir, est-ce que vous n'emmeniez pas large avant le match de Monaco ? Est-ce qu'au sein du groupe, vous avez parlé, certes, mais est-ce que vous n'étiez quand même pas trop inquiets avant d'aborder ce match ? Un petit peu, dans le sens où tu dis toujours, on était un peu au pied du mur, donc on appréhendait quand même, même si c'est vrai que cette semaine, on a vachement bossé tactiquement, mais moi, j'étais confiant parce que, comme je te dis, le classement, on ne mérite pas d'être douzième, même si on peut avoir quand même, et que je pense qu'on mérite mieux, mais je ne sais plus, je suis perdu. Très bien, merci à toi et encore bravo pour ta prestation. Merci à toi. Tu dis 3-0 et superbe performance de ta part. Pour la deuxième fois, tu es titulaire à la maison et tu marques le deuxième but. Ça fait plaisir. En ce moment, je me sens bien et avec le match, l'équipe et tout, on avance, on continue à progresser, c'est ce qu'il faut. Alors, tu viens de Frontignan, toi ? Oui. Est-ce que tu t'es inquiété que, c'est vrai que tu as commencé la semaine dernière, le coach ne t'as pas trop utilisé jusque-là. Est-ce que tu commençais à t'inquiéter ou tu attendais patiemment ton tour pour prouver tes qualités ? Je m'inquiétais un peu, mais en tout cas, je me disais qu'au bout d'un moment, le travail paye. Donc, j'ai continué, j'ai continué, j'ai gardé. Il faut garder le sport toujours. Il faut garder le sport toujours. Il y a un désert également ? Oui. Donc, je me disais qu'au bout d'un moment, ça n'allait pas rester comme ça et je continuais. Je faisais confiance au coach, je me disais qu'il allait faire des bons choix. Et pour terminer, la même question que j'ai posée à Jean-Michel précédemment, comment vous envisagez le déplacement chez le leader marignan ? On va essayer de rester sur la même continuité, rester solide et continuer à avancer. Il faut continuer, il faut travailler, il faut les pousser. Il n'y a que ça. Avec toi au revoir ? Avec toi au revoir, j'espère de toute façon. Très bien. Merci à toi. Merci.